Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis lundi, nous parlons d'un avis du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, sur la gestion de l'eau et de l'assainissement aux Antilles et en Guyane notamment. Nous avons vu que le CESE veut que la gestion de l'eau dans ces pays passe de l'ombre à la lumière. Il poursuit en préconisant l'organisation, dans les territoires, de conférences régionales des acteurs de l'eau afin d'identifier les priorités et les rattrapages en termes d'infrastructures et pour mobiliser les moyens budgétaires disponibles. Les fonds sont en effet là, dans le plan OUDOM, dans les contrats de convergence et de transformation, dans les fonds européens FEDER et ceux du plan France Relance. Voilà pour le cadre et l'organisation. Maintenant, le prix de l'eau. Le CESE préconise de systématiser dans tous les Outre-mer la mise en place d'un tarif social de l'eau sous condition de ressources sur la base d'un forfait de 400 litres d'eau par jour par foyer, soit 150 m3 par an, afin de permettre l'accès à une eau potable de qualité à tous. Cette tarification forfaitaire de base sera complétée par une tarification progressive en faisant payer davantage les plus gros consommateurs d'eau, sans pénaliser les plus modestes. En outre, dans ce contexte de forte inflation, le CESE préconise un plafonnement général des tarifs de l'eau et appelle à la distribution en urgence de chèques eaux par les caisses d'allocations familiales, les caisses nationales d'assurance vieillesse et les centres communaux d'action sociale en direction des familles les plus en difficulté, afin de les aider à payer leurs factures et ainsi éviter les situations de surendettement. Dans ce contexte d'inflation, le CESE préconise aussi la mensualisation des prélèvements des factures d'eau afin de prévenir les situations d'impayés et de surendettement et la mise en place d'un moratoire des saisies sur les comptes bancaires. De même, pour y voir plus clair entre l'eau et l'assainissement, le CESE préconise une harmonisation des tarifs et une fongibilité des budgets et l'assainissement des intercommunalités pour optimiser les investissements. Demain, nous verrons les mesures qui feront grincer les dents des gestionnaires de l'eau outre-mer. Prenez soin de vous ! Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont.